L'association de Natemba, résident dans les départements de Lalibori, du Bougou et des Collines, était fait vendredi 16 et samedi 17 juin 2023 à son deuxième congrès ordinaire. Les activités se sont déroulées au centre de l'Oasis de Guéman à Paracou en présence des membres et sympathisants de l'association. Plusieurs raisons ont milité pour la tenue de cette assise qui a mis du temps à venir. Depuis 2017, nous n'avons plus tenu notre AG. Donc l'occasion nous a refaites maintenant de revoir les statuts. Nous avons lancé des activités et aujourd'hui c'est la première élection des membres du bureau. Nous avons sensibilisé nos parents sur ce que c'est qu'une association, ce que c'est que la collaboration entre les peuples. Donc c'est ce que nous avons mené évidemment très maintenant et la TV. Réélu président du bureau exécutif de l'association, Draman Adamou n'a pas manqué d'exposer à l'assistance sa feuille de route et l'engagement qu'il prend vis-à-vis des membres de l'association. Le premier, il est d'ordre social. C'est pour qu'un membre de notre association qui est quelque part, s'il est en difficulté, si nous sommes informés, nous allons nous battre pour voir comment l'aider à surmonter cette difficulté. Donc c'est une association pour défense d'intérêt d'un antéma. Donc c'est le premier rôle. L'autre rôle, nous nous devons aussi de donner des conseils à chaque citoyen antéma qui est dans la zone concernée pour qu'il ait un comportement citoyen. Il ne faut pas qu'il aille provoquer des histoires. Il faut qu'il ait un bon comportement pour que le nom du antéma soit grandi. Ensuite, nous ne pouvons pas parler des aspects sociaux sans parler de l'économie. Partout là où ils sont, pour la plupart nous sommes agriculteurs, nous faisons aussi l'élevage. S'il y a des difficultés, nous allons nous rapprocher des autorités compétentes pour voir dans quelles mesures amoindrir ces difficultés. Ensuite, nous allons valoriser notre langue par notre culture, quelle est notre culture, et par aussi l'alphabétisation. Il faut que nous sachions écrire et parler correctement nos langues. Nous sommes au Bénin, sur d'autres terres. Il ne faut pas que nos enfants perdent leur première richesse qui est leur langue et leur culture. Voilà en gros les objectifs de notre association et ce à quoi nous allons nous atteler sérieusement dans les cinq ans à venir. Dans ce congrès ordinaire, les membres de l'association ont exprimé leur satisfaisie de voir ce congrès avoir lieu et du bon déroulement des activités. Ils ont par ailleurs exposé quelques doléances aux nouveaux membres du bureau. Je suis contente pour cette fête parce que tout s'est bien passé depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Tous les points qui étaient à l'ordre du jour étaient bien déroulés. Je suis très ravi par rapport à l'installation, en tout cas de façon générale à toutes les manifestations que j'ai eues à assister. Les nouveaux bureaux que nous avons installés pensaient passer dans l'hémabilité tel que souhaité. Je vais demander au nouveau président en exercice de faire mieux par rapport aux années antérieures et de rester bras ouverts pour que Natemba, résistant dans les trois départements, puisse se défendre d'importe où il est et qu'il ne soit pas marginalisé surtout. Au cours de ce congrès, autre que le bureau exécutif, les membres des bureaux linguistiques et de la jeunesse ont été également renouvelés. Tout s'est déroulé dans une bonne ambiance de convivialité entre frères et soeurs Natemba.